Kate, Duchesse de Cambridge, a publié des photos d'elle-même avec des membres des forces armées britanniques pour marquer la journée des forces armées de cette année. Écrivant sur le compte Twitter du Duc et de la Duchesse de Cambridge, le Royal a écrit « William et moi voudrions rendre hommage aux braves hommes et femmes, passés et présents, qui ont servi dans toutes nos forces armées, en mer, sur terre et dans les airs, ici au Royaume-Uni et dans le monde entier. Merci pour tout ce que vous et vos familles sacrifiez pour nous protéger. » Les cinq photos publiées par le Palais datent du moment où la Duchesse a passé du temps avec les troupes de l'armée britannique l'année dernière. Kate est restée coincée et s'est même habillée en uniforme militaire pendant les événements de la journée. Pointelle a visité la Peerbright Training Academy en novembre où elle a passé du temps avec la 101 Operational Sustainable Brigade à l'aérodrome d'Abidon. Pointelle a déclaré qu'elle était honorée de passer du temps avec les troupes pour apprendre comment la force forme le personnel des Notre-Étien et les nouvelles recrues. Dans le message, la mère de trois enfants a écrit « C'était merveilleux de voir de première main les nombreux rôles importants et variés que les militaires jouent jour après jour pour nous protéger tous et j'ai hâte d'être ne savoir plus sur le « arrobase Royal Navy » et « arrobase Royal Air Force » en temps voulu. Pointelle a signé son tweet avec « C » la signature qui montre que le tweet a été personnellement écrit par la Duchesse. Les photos montrent la « Royal Glamour » portant un pull en tricot à col rond-tollande de Cooper d'une valeur de 125 livres, tout en se salissant les mains en aidant à réparer des machines dans un kit militaire complet. Sur une photo, elle rayonnait alors qu'elle se trouvait dans un véhicule militaire portant un casque militaire. Il est entendu que Kate prévoit également de passer du temps avec la « Royal Navy » et la « Royal Air Force ». La journée des forces armées, qui a lieu le 25 juin, est l'occasion de montrer son soutien aux hommes et aux femmes qui composent la communauté des forces armées au Royaume-Uni. Cela comprend les troupes en service, les familles militaires, les anciens combattants et les cadets. Anciennement appelée « Journée des anciens combattants », la journée des forces armées existe depuis 2006 et est célébrée dans tout le pays, bien qu'elle ne soit pas un jour férié. Point Gordon Brown a lancé la tradition lorsqu'il était chancelier de l'échiquier car il croyait que c'était un moyen de s'assurer que les sacrifices consentis par les anciens combattants ne soient jamais oubliés. La journée des forces armées, qui a lieu le 25 juin, est l'occasion de montrer son soutien aux hommes et aux femmes qui composent la communauté des forces armées au Royaume-Uni. Cela comprend les troupes en service, les familles militaires, les anciens combattants et les cadets. Anciennement appelée « Journée des anciens combattants », la journée des forces armées existe depuis 2006 et est célébrée dans tout le pays, bien qu'elle ne soit pas un jour férié. Point Gordon Brown a lancé la tradition lorsqu'il était chancelier de l'échiquier car il croyait que c'était un moyen de s'assurer que les sacrifices consentis par les familles. Pour l'événement de dévoilement de la statue, Kate a ébloui dans un blazer blanc Alexander McQueen qu'elle portait auparavant lors d'un voyage en Jamaïque plus tôt cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada